Un sofa peut être la clé de l'innovation. Pour l'illustrer, je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes en 2008, je fais du ski avec ma famille, quand je reçois un coup de téléphone de Xavier Fontanet, le président, le PDG d'Essilor. Il me dit que j'ai rencontré le PDG de Nikon et nous avons décidé de créer ensemble un centre de recherche qui accueillera des chercheurs d'Essilor et des chercheurs de Nikon. Un centre de recherche pour travailler sur des nouveaux matériaux, sur l'opto-électronique, pour créer les matériaux de demain. On raccroche. Et puis là, tout d'un coup, je réalise la complexité de ce que ça représente. Vous avez d'un côté Essilor, leader mondial de l'optique ophtalmique, des verres ophtalmiques, avec des équipes, des armées de chercheurs français qui travaillent sur des technologies très pointues. Vous avez de l'autre côté Nikon, l'un des leaders de la photographie notamment, avec une armée de chercheurs, avec des technologies propres, avec des chercheurs japonais au Japon. Et puis on me demande de mélanger tout ça et d'inventer des nouveaux matériaux et d'innover. Moi qui cherchais un nouveau challenge, moi qui voulais me mettre en danger, être encore une fois dans une logique de nouvelle aventure, j'étais servi. Je pense qu'en termes de complexité, il était difficile de trouver plus compliqué, en tout cas avec cette équation. Figurez-vous que ce centre de recherche a fonctionné pendant 10 ans et a été un grand succès. Je vois certains d'entre vous qui ont des lunettes, sûrement des lunettes Essilor. Si vous y réfléchissez, elles ont des fonctions anti-salissures, anti-buées, anti-scratch. Elles ont des fonctions d'opacification. Je suis certain que certaines des technologies de ce centre de recherche sont incorporées dans ces verres de lunettes. Si on regarde les caméras qui filment, si ce sont, je n'en suis pas sûr, des objectifs Nikon, je suis certain que si ça en était, il y aurait dedans une technologie issue de ce centre de recherche. Donc ça a été un grand succès. Et pourquoi est-ce que ça a été un grand succès ? C'est ce que je voudrais partager avec vous. C'est parce que finalement, on aurait pu faire très complexe. On aurait pu mettre en place des organisations spécifiques, on aurait pu mettre en place des procédures, on aurait pu complexifier ce qui était déjà compliqué, de faire de l'innovation dans un domaine aussi technologique, en finalement ajoutant maintes et maintes reporting et maintes et maintes réunions. Et à l'opposé, le paradoxe, c'est que finalement, pour cette situation, pour ce centre de recherche très compliqué, avec deux cultures aussi différentes l'une que l'autre, nous avons choisi de faire clair, de faire simple et de faire proche, de jouer la proximité. Ces trois mots, clarté, simplicité et proximité, c'est ce que je voudrais illustrer avec vous tout de suite. Et c'est là qu'arrive le divan, le sofa. Pourquoi ? Parce que finalement, ce centre de recherche, c'était une start-up. C'était finalement le meilleur des deux mondes, le meilleur du monde de la start-up. Il fallait tout créer à partir de rien, les laboratoires, le règlement intérieur, trouver un moyen de faire la comptabilité, recruter au compte-gouttes des chercheurs de Nikon, des chercheurs des Silors, des chercheurs français au Japon pour étoffer l'équipe. Donc on était complètement dans une logique de start-up. Et finalement, on avait le meilleur de l'autre monde, du monde des grands groupes, parce qu'on avait le backup financier et aussi en réservoir de personnel, de chercheurs. On avait ces deux grands groupes, Nikon et Silor, qui étaient là. Donc si vous voulez, tout était parfait pour finalement que ce centre de recherche avance. Et comme on était en mode start-up, je me suis dit, nous avions un grand open space, je me suis dit, tiens, mettons dans un coin, un petit coin détente, avec une cafetière, avec un tableau blanc, et puis avec le sofa. Comme ça peut se faire, finalement, dans des entreprises. En tant que Français européen, peut-être avec un esprit occidental, je me disais que c'était finalement l'occasion de faire une pause, de discuter ensemble. Naïvement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Les premières semaines étaient assez laborieuses. Alors, je n'étais pas surpris, parce que j'avais travaillé six ans dans une entreprise japonaise, étant le seul non-japonais dans un centre de recherche de 1500 personnes, en survêtement en bleu ciel, en faisant la gymnastique le matin à 8h30. Donc je savais, je connaissais la difficulté du choc et qui apportait finalement un choc de culture. Donc j'étais prêt à cette confrontation, cet apprentissage difficile de la vie ensemble, ce mélange des intelligences. J'étais prêt à accepter ça. Mais je trouvais que malgré tout, ça se passait mal. Un des chercheurs français me disait, c'est incroyable, comme ça fait du bruit quand on tape sur un clavier, mon voisin japonais fait vraiment du bruit. Donc voilà, des petits détails comme ça. Vous savez, lorsqu'on fait des réunions au Japon, la culture japonaise fait qu'on ne va en réunion que quand on a le consensus. Vous le savez, la réunion n'est qu'un moyen de montrer, de partager le consensus. Un français va en réunion, vous le comprenez, pour justement être dans la confrontation, donner son avis, et surtout, surtout, on sort de la réunion, idéalement avec un avis, mais surtout, on n'est pas d'accord avant. C'est tout l'enjeu de la discussion. Et ces différences-là étaient de plus en plus fortes. Si je prends un autre exemple, lorsque vous faites des slides du PowerPoint et que vous êtes japonais, vous faites un slide, vous mettez tout sur le slide. Et c'est à la personne qui va regarder de faire son cheminement sur le slide. C'est aussi valable finalement qu'autre chose, c'est à la personne de faire son cheminement. Vous êtes français, vous êtes pour la même problématique, vous allez faire 10 slides, et vous allez en entonnoir, arriver à la solution unique qui est évidente et qui va marcher. Donc voilà, par ces deux petits exemples, réunion, slide, je me rendais compte que finalement, personne ne faisait l'effort, tout le monde restait sur sa méthode, et au bout de quelques semaines, je dirais, la sauce ne prenait pas. Je m'y attendais, mais pas à ce point-là. Et le sofa, finalement, ne jouait pas son rôle. Il y avait peu de pauses café, en tout cas, les Français prenaient un café ensemble, les Japonais ne le faisaient pas. Donc ça ne marchait pas. Et puis arrive la révélation. Il y aura un miracle après, mais arrive d'abord une révélation. Je discute avec un chercheur japonais, et je lui dis, mais au fait, pourquoi est-ce que vous n'invitez personne de chez Nikon dans le centre de recherche ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de visite des gens de Nikon ? Ils sont à Tokyo, ils sont à côté. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas ? Il réfléchit un petit peu. En tout cas, il essaie de réfléchir à comment me le dire. Puis il me dit, Shimon-san, en fait, c'est à cause du sofa. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi. Parce que le sofa, ça codait l'inactivité, ça codait le moment de pause, ça codait justement l'opposé du travail. Et au Japon, on travaille, après la gymnastique, de 8h35 à 22h. Au Japon, c'est le pays au monde où il faut montrer qu'on travaille, il faut être le plus, devant son écran, il faut le plus fortement montrer qu'on est impliqué. Lorsqu'on part avant ses collègues, les collègues disent aux Tsukalessama, c'est-à-dire, oui, tu pars, tu dois être bien fatigué pour l'excuser de partir avant les autres. D'accord ? Donc, on reste au travail parce qu'il faut rester au travail, c'est important. Et là, voilà, et moi, je mets en plein milieu de l'open space un sofa qui code le non-travail et voilà, raté. Donc, je comprends. La révélation est là, bon sang, bien sûr, j'aurais dû le savoir. Finalement, moi qui voulais créer une bonne entente, moi dont la responsabilité comme patron du centre était de créer cette fusion, finalement, j'avais mis en plein milieu une verrue, finalement, l'objet qui devait, qui n'avait comme fonction pour les Japonais que de les empêcher finalement d'être à l'aise. Et puis, le jour de l'inauguration du centre arrive. Xavier Fontanet était présent et M. Caria, le patron de Nikon, arrive en avance et vient visiter le centre de recherche. Et puis, il voulait regarder à nouveau son discours, il sent son papier et il demande un café et qu'arrive-t-il ? Il s'assoit sur le sofa. Eh bien, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, le sofa a été une révolution. le sofa a été l'une des clés, sinon la clé de l'innovation, la clé du succès du centre de recherche Nikon. tous les chercheurs japonais de Nikon se sont sentis autorisés à s'asseoir sur ce sofa. Le patron, naturellement, l'avait fait. Donc, ça a été pour moi un moment clé. Et ça a été, vous l'avez compris, le miracle. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ce qui s'est passé, ça a été encore une fois assez magique parce que le problème des réunions était résolu parce que finalement, on se retrouvait à 5, 10, 15, 20 autour du sofa. Les Japonais avaient l'impression de faire du consensus, de discuter avec nous. Les Français étaient là puisqu'on n'était pas en réunion et que les Japonais n'avaient pas conscience de ça. Les Français donnaient leur avis. On était dans cette confrontation française positive. Donc, finalement, la réunion se faisait ni à la mode japonaise ni à la mode française autour de ce sofa. Et on a avancé comme ça, on a résolu des problèmes. On n'avait pas de slides. Pourquoi avoir des slides autour du sofa ? On écrit sur le tableau blanc nos idées, on avance, chacun exprime avec ses mots, avec ses mains, en anglais, ou surtout avec ses mains, les problématiques. Voilà, finalement, autour de ce sofa, c'était simple. On était proches, la proximité est là, le mélange, encore une fois, ces intelligences, ces faits là. Et puis, finalement, la clarté. Ce que j'ai voulu vous dire, c'est que, finalement, la mission de ce centre de recherche pouvait paraître peut-être parfois compliquée à certains, mais le fait de s'asseoir, le fait de finalement exprimer par des mots simples pourquoi on était là, ça a donné une sorte de clarté à notre mission. On a à ce moment été une entité, on a à ce moment-là créé vraiment, vraiment le centre de recherche Nikon et Silor. Donc, encore une fois, clarté, simplicité, proximité, je le vois toujours à travers ce sofa. Et finalement, dans d'autres expériences, j'ai essayé de réfléchir à ce qui, dans mon parcours, a donné lieu à l'utilisation de ces trois, ce mantra, ces trois mots. Et je me suis rendu compte que parfois, on ne pouvait pas tout faire. Je travaillais auparavant pour un équivalent de Procter & Gamble asiatique, KO, KO Corporation, au Japon, et en Allemagne. Et justement, j'ai été responsable de la recherche appliquée de KO en Allemagne. Donc, si vous voulez, j'étais un Français qui représentait le corporate japonais en Allemagne, en parlant en anglais avec les Japonais et les Allemands, à Darmstadt. Et en termes d'organisation, là encore, on était dans la complexité. Et là, cette fois-ci, on ne pouvait pas simplifier. La logique de simplification n'était pas là parce que l'organisation était comme celle-là. Et finalement, en jouant sur la clarté, en jouant sur le fait qu'à chaque réunion, et ça, c'est très japonais, à chaque réunion, les cinq piliers de l'innovation du groupe sont affichés, sont rappelés. L'alignement a été fait, finalement, à chaque fois, contraint et forcé parfois, mais a été fait. Le fait que la proximité la proximité des équipes, mais la proximité avec le consommateur, le fait qu'on parle le même langage entre nous parce qu'on s'appuyait sur des données consommateurs claires, a finalement permis de réussir dans les projets d'innovation. Une femme japonaise se lave les cheveux une fois par jour. Expliquez à mes collègues japonais qu'une femme allemande ou française va se laver les cheveux une fois tous les deux jours, une fois tous les trois jours. Ça peut paraître, finalement, anodin, mais vous imaginez que dans la cosmétique, ça a des impacts incroyables sur la formulation. Et partager cette connaissance-là, partager cette information, c'est un exemple que je donne, va finalement permettre de resserrer les liens dans l'équipe et de travailler sur, encore une fois, des données, du factuel. Dans une autre expérience, là, on est dans le groupe Seb, cette fois-ci, en termes d'organisation, on a eu le souhait de simplifier l'organisation, en tout cas sur certains projets très spécifiques d'innovation. et on a créé un Seb Lab, on prend les mots clés Fab Lab, do-it-yourself, design thinking, makers, on mélange tout et on crée une entité, un laboratoire qui, de façon très rapide, encore une fois, dans une logique de hacking, permet de, on l'a vu aussi tout à l'heure, d'aller plus vite et de fédérer des équipes. La grande simplicité de ce qu'a apporté ce Seb Lab, ça a été d'ajouter de la proximité dans les équipes. Et pour conclure, ce que je peux partager avec vous, c'est que finalement, qu'on soit dans le domaine de l'entreprise, dans le champ politique, ou finalement partout, on peut toujours avoir son petit sofa avec soi. On peut toujours se dire comment, dans mon projet, dans mon objectif, comment est-ce que je peux apporter plus de clarté pour les équipes, pour le dirigeant, pour ma communication. Comment est-ce que je peux être plus simple dans les modes de fonctionnement, dans l'organisation ? On n'est jamais assez simple et de la même manière, on n'est jamais assez proche. Donc encore une fois, je vous invite à faire preuve d'encore davantage de clarté, de simplicité et de proximité. Merci. Applaudissements